Alors, bonjour Mme Pelletier, André Pelletier, comment allez-vous? Bonjour M. Généreux, ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de nous parler des problématiques sociales qu'on vit actuellement. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de parler avec Mme Dianalor du Centre Yvon-Mercier de Lillet et de Saint-Eugène, situé à Saint-Eugène, et qui touche évidemment les hommes violents ou les hommes qui ont des comportements qui sont inacceptables aujourd'hui, bien sûr, comme toujours. Et je voulais absolument, je tenais absolument à ce qu'on ait une discussion avec des centres femmes aussi qui abritent ou accueillent des femmes dans des maisons, des refuges, qu'on appelle, je pense. C'est bien ça, c'est-tu l'expression, les refuges? Bien, je vous dirais qu'un centre femme travaille à la condition féminine. À la condition féminine, oui. Et les maisons d'hébergement travaillent, pour la plupart au Québec, on travaille spécifiquement à la violence conjugale. Certaines d'hébergement travaillent aussi pour des femmes en difficulté, mais c'est surtout au niveau de la violence conjugale. Alors, je trouve important de pouvoir donner la parole à vos groupes par votre biais. Et évidemment, on va discuter pendant quelques minutes de cette problématique-là qui, de toute évidence, a été, en tout cas avec les actions ou en fait les événements qu'on a vus dans les dernières semaines, soit les féminicides. Donc, sept féminicides en sept semaines au Québec, ça éveille, ça éveille, ça éveille, pardon? Possiblement huitième dans le nord du Québec. En plus, en plus. Donc, ça éveille les consciences sur, évidemment, ça existait avant la pandémie, mais on peut, je pense, d'ores et déjà conclure que, ou en tout cas, à tout le moins affirmer que la pandémie est venue accentuer certaines situations difficiles. Parce qu'on connaît, on sait que l'isolement est une des pierres angulaires de, je vais dire, de la prise de contrôle d'un autre individu, particulièrement des femmes, de la part des hommes. Comment pouvez-vous expliquer ou comment pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe actuellement ou ce que vous vivez actuellement au niveau des centres femmes? Au niveau d'une maison d'hébergement telle que la nôtre pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, c'est sûr que ce qu'on pourrait dire présentement, c'est que, oui, l'isolement est venu accentuer les épisodes de violences. Est venu aussi, la personne contrôlante va se servir de la pandémie. Comme excuse. Comme excuse, justement. C'est possiblement ce qu'on peut en conclure présentement. C'est sûr que les recherches à suivre viendront confirmer certaines choses, mais c'est ce que les femmes nous nomment aussi. Donc, le Havre des femmes en appétit est situé à quel endroit? Et vous n'êtes pas le seul, bien sûr. C'est sûr que les adresses des maisons d'hébergement sont confidentielles. Quand on peut dire qu'on est situé dans l'île, c'est une maison d'aide et d'hébergement. Donc, oui, on accueille les femmes qui ont besoin de venir réfléchir, prendre du recul sur leur situation. Mais on accueille aussi les femmes qui ont besoin de se mettre en sécurité. Je ne parle pas nécessairement seulement de sécurité physique, mais aussi de sécurité psychologique. Notre maison offre de l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on est toujours ouvert et depuis le début de la pandémie, on a toujours été là. Par le biais d'une ligne 1-800 ou par un numéro de téléphone? Par la ligne directe, 418-247-7622 ou encore via SOS Violence Conjugale ou 1-800-363-9010. OK, parfait. Je pense que c'est important de les dire, les numéros. Alors, vous êtes, vous, situé dans la région de Lillet, donc la MRC de Lillet. Est-ce que, je ne sais pas par ignorance parce que je connais la réponse, mais je vais vous poser la question quand même. Dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, est-ce qu'il y a des centres dans chacune des MRC? Non, pas du tout. Nous, dans les MRC que vous venez de nommer, on est la seule maison. Il y a d'autres maisons, une dans le Témiscouata et l'autre est située sur la rive sud de Québec à Lévis. OK, OK. Dans la MRC de Montmagny, Rivière-du-Loup, en tout cas, Rivière-du-Loup, je pense que le Centre Femmes du Grand Portage, la Bouffée d'Air, c'est des organismes aussi qui sont un peu reliés d'une certaine manière avec la mission que vous avez aussi. Oui, c'est sûr, parce que ces gens-là, même si la Bouffée d'Air fait, oui, de l'hébergement, mais les centres femmes travaillent à la condition de vie des femmes, comme je disais tout à l'heure. Et oui, elles font de l'écoute et accompagnent parfois des femmes qui sont victimes de violences conjugales, parce que des fois, c'est une porte d'entrée pour elles. Oui, c'est ça. D'autres niveaux et, bon, elles dévoilent certaines choses. Au Camoraska, si je ne m'abuse, il y a la passerelle aussi. Oui, il y a la passerelle. Est-ce qu'à Montmagny, il y en a un qui peut, par exemple, vous référer des individus? Non, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. À Saint-Jean-Port-Joli, OK. Oui, le Centre Femmes du Grand Dilek. Il y a toute la question psychologique qui vient autour de ça. Quels sont les symptômes que les femmes, en fait, pourraient identifier comme étant quelque chose qui demande réflexion? C'est-à-dire que dans une relation de couple qu'elles peuvent avoir, il y a des éléments qui subissent, que ce soit psychologique, évidemment physique, c'est assez facile à découvrir. Mais psychologique aussi, ça peut être un comportement qui est biaisé d'une certaine manière de la part des hommes qui fait que ces femmes-là se retrouvent isolées. Quel genre de comportement peut-on remarquer? Je vous dirais que les femmes qui sont victimes de violences conjugales, souvent, elles vont ressentir de la honte. Elles vont douter d'elles-mêmes. Elles vont devenir ambivalentes, hyper vigilantes aussi, parce qu'elles ne savent jamais quand une agression peut arriver. Elles vont avoir des peurs, peur de perdre leurs enfants, peur d'être agressives physiquement. Elles peuvent avoir peur aussi de manquer d'argent. Elles vont se sentir de plus en plus isolées, parce qu'on va la contraindre. Elles vont se sentir surveillées. Avec tous nos cellulaires, les caméras de surveillance à la maison, des choses comme ça. Les conjoints ont un outil supplémentaire pour contrôler leurs conjointes. Elles vont des fois se sentir humiliées aussi, parce que le conjoint va l'agresser en l'humiliant. Bon, c'est sûr, les menaces, se sentir menacée, comme je le disais tantôt, perdre les enfants, des choses comme ça. Elles vont être privées d'agir. C'est-à-dire que, peu importe ce qu'elles pourraient faire, on va la faire sentir responsable. Donc, elles vont s'empêcher d'agir pour ne pas garder toute cette responsabilité-là. Exactement. C'est des sentiments qu'une femme peut vivre lorsqu'elle vit de la violence conjugale. Tout ça fait un non-respect dans le couple. Peut-on appeler ça de l'amour? Non, non, exactement. J'ai compris aussi que, évidemment, comme vous disiez, par les moyens technologiques aujourd'hui, quelqu'un qui a un cellulaire et qui offre un téléphone à son épouse est à peu près capable de savoir tout ce qui se passe dans son cellulaire. En tout cas, il y a des moyens technologiques maintenant qui existent. Quelqu'un fait des recherches un peu et est capable de tout trouver ça. Évidemment, quand vient le temps, par exemple, de demander de l'aide, ce n'est pas évident quand on sait que son téléphone est déjà sous l'écoute d'une certaine manière. J'ai compris que vous aviez des alliés. Vous avez développé un réseau d'alliés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, justement. C'est sûr que quand la pandémie a commencé, le temps qu'on se prenne en main nous-mêmes comme maison, on a dit que les femmes doivent se isoler, doivent savoir qu'on existe, qu'on continue d'être là pour elles. Donc, nous, on a envoyé des messages à différentes épiceries de la région. SOS, violence conjugale, a pris des ententes avec les pharmacies Buriné et Uniprix, où il y a des pastiques où c'est indiqué qu'elles peuvent aller prendre le téléphone pour demander de l'aide, parce que la pharmacie est souvent un endroit où on va aller et qui est resté ouvert aussi. Alors, dans les faits, par exemple, une dame ou une femme qui est isolée ou qui se trouve dans une situation qu'elle considère comme dangereuse, autant psychologiquement que physiquement, pourrait aller, par exemple, dans une épicerie ou dans une pharmacie, au service à la clientèle, puis dire qu'elle a besoin de faire un téléphone. Est-ce que c'est ce qu'on comprend? Parce que je pense que le message qu'on veut lancer aujourd'hui, c'est que ça demeure très accessible pour quelqu'un qui est dans une situation difficile de pouvoir agir en toute confidentialité. Ça, c'est le mot, je pense, qui est très important là-dedans. Évidemment, ces gens-là, comme vous le disiez, se sentent jugés. Ils ne veulent pas le juger par la société, bien sûr. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait une grosse pancarte. Je m'en vais avoir des femmes, tu comprends? Il faut que ce soit ça dans la plus grande confidentialité. Et je comprends que vos alliés, que sont les pharmaciens ou les épiciers, sont en mesure de prendre ou de permettre à des femmes de pouvoir faire des téléphones dans un milieu privé pour être capables d'aller demander de l'aide. Oui, il y a une possibilité. Les femmes aussi peuvent avoir accès via notre, soit notre courriel ou encore via Messenger aussi. Il n'y a pas de politique connerie dans ce dossier-là. Je pense que tout le monde s'entend qu'il faut faire avancer quels que soient les éléments qui pourraient être mis de l'avant pour essayer de faciliter la vie des femmes à travers le Québec et le Canada aussi, bien sûr, par le biais de différentes réglementations qui pourraient venir pour améliorer justement la sécurité des femmes. Je voulais rapidement vous parler au niveau de l'immigration. Je pense que vous avez aussi un lien avec les organismes qui aident les immigrants parce qu'on sait que les immigrants, à la fois, arrivent ici avec leur culture aussi et des cultures qui sont différentes des nôtres. On est un pays où, en fait, il y a une province aussi qui est très ouverte, en fait, autant chez les hommes que chez les femmes, l'homosexualité, etc. Donc, dans certains pays, ce n'est pas le cas. Alors, vous êtes aussi en lien avec ces gens-là, je pense. Bien, en fait, c'est sûr que depuis environ deux ans, je pourrais dire, on sait que nos entrepreneurs de nos régions embauchent beaucoup d'immigration pour venir combler leurs besoins. On sait que ces personnes-là vont faire venir leur famille. Depuis un an et demi environ, nous, on est très sensibles à ça. Et bien sûr, on a pris contact avec l'accueil de nos deux MRC qui s'occupent justement d'accueillir ces gens-là afin de pouvoir les atteindre. On a fait quelques activités aussi avec ces familles-là. Fait qu'il faut pour qu'ils sachent justement que si elles ont besoin, elles peuvent faire affaire à nous. Ou encore, faire affaire à nous juste parce qu'elles nous connaissent, c'est correct. Au pire, on référera si ce n'est pas le bon besoin. Dans nos organismes communautaires dans la région, on se connaît quand même assez bien. Puis quand on ne se connaît pas, on essaie de se téléphoner pour avoir la référence. Oui, d'ailleurs, vous parlez du réseau communautaire qui est très, très présent dans ma région, en tout cas un peu partout au Québec d'ailleurs. Mais je veux dire, moi, j'ai pu l'observer de mes yeux vus. Tout ce qui se passe au niveau communautaire est exceptionnel. Puis beaucoup, beaucoup de bénévolat qui est fait à travers ça aussi. C'est vraiment exceptionnel. Madame Pelletier, vous allez me rappeler le Havre des femmes. Quels sont les numéros de téléphone pour vous rejoindre? Directement à la maison, c'est le 418-247-7622 ou via la ligne SOS Violence Conjugale, le 1-800-363-9010. Le Havre des femmes est présent dans la MRC de Lillet, mais qui couvre en fait le territoire que vous couvrez justement. Est-ce que ça peut venir du Camorrasca et de Montmagny également ou seulement de Lillet, non? Non, Camorrasca, Montmagny, Lillet, Bellechasse, Rivière-du-Loup et partout au Québec et même de d'autres provinces parfois. Ah oui, hein? Oui. Puis combien de personnes pouvez-vous recevoir? J'ai l'impression de recommencer une entrevue, mais il y a des questions qui me viennent à l'esprit en vous parlant. On a neuf places incluant la place pour les enfants. Les enfants également. OK, super. Écoutez, merci encore une fois. Très apprécié. Puis en espérant que s'il y a des femmes qui écoutent cette entrevue avec Mme Pelletier-Dur, des femmes décident de passer à l'action si elles sont dans la situation qui sont… Puis en passant, il ne faut pas attendre jusqu'à la dernière minute. Je pense que si les gens ont des questionnements, de vous appeler pour essayer de comprendre ce qui leur arrive. Je pense que aussi, ça fait partie du processus. D'ailleurs, Mme Allard nous avait dit du centre Yvon Merci, un peu la même chose. Je pense que quand on a des questionnements par rapport à la situation dans laquelle on vit, on a le droit de poser des questions. On a le droit de s'interroger et d'aller vers chez vous, même si on n'est pas en situation d'une détresse absolue, mais de ne pas attendre justement qu'on y arrive. Exactement. Même les proches peuvent nous appeler pour avoir de l'information. Avoir de l'information. Excellent. Mme Pelletier, merci encore une fois. Merci.